Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Elissa Haddad et je fais mon doctorat dans le laboratoire du professeur François Légaré au Centre énergie, matériaux et télécommunications de l'INRS à Varennes. Aujourd'hui, je vous invite à une petite incursion dans le monde de la recherche fondamentale avec ma présentation sur la lumière, un outil pour sonder les phénomènes ultra-rapides dans les solides. Donc, ce que je vous propose pour la structure de la présentation, c'est d'abord de clarifier le concept d'ultra-rapide et de science ultra-rapide, puis de regarder quels sont les outils et les techniques qui nous donnent accès à ces échelles de temps. Puis enfin, je vais terminer avec un survol du matériau solide que j'ai utilisé dans le cadre de mon projet de doctorat et ses applications. Donc, tout d'abord, quand on parle de phénomènes ultra-rapides, c'est rapide comment? Donc, de nos jours, c'est défini comme des échelles de temps de une femtoseconde ou encore plus rapide. Et puis, une femtoseconde, ça correspond à 10 exposants moins 15 secondes, donc un divisé par un suivi de 15 zéros secondes. Mais avant d'en arriver là, il y a eu énormément de recherche et de progrès qui a été fait. Donc, la science ultra-rapide a commencé avec la première expérience qui avait une résolution temporelle plus grande que celle de l'œil humain. Cette expérience-là a été réalisée vers la fin du 19e siècle par un photographe, Edward Muybridge. Puis à l'époque, les courses de chevaux étaient vraiment très populaires et il y avait un débat sur la question du galop du cheval. Donc, les gens se demandaient si, à un moment pendant sa course, le cheval se retrouvait avec les quatre sabots dans les airs au même moment. Puis, en prenant plusieurs photographies pour bien décomposer le mouvement du cheval, Muybridge a été capable de montrer qu'effectivement, il y a un moment où aucune patte du cheval ne touche le sol pendant qu'il court. Donc, vous pouvez voir ça dans la figure à gauche tout en haut. Puis, pour réaliser cette expérience, cette première expérience, quelle résolution temporelle est-elle nécessaire? Donc, si on regarde sur une échelle de temps, ça correspond à environ des millièmes de secondes. Donc, des millisecondes pour un flash photographique. Puis, dans la vie de tous les jours, les échelles de temps auxquelles on a accès vont d'un peu moins que la seconde jusqu'à 10 à la 9 secondes environ, ce qui est la durée d'une vie humaine. On peut approximer ça comme ça. Si on va à des temps plus courts que la milliseconde, donc jusqu'à, par exemple, 10 à la moins 12 secondes, donc ce qu'on appelle des picosecondes, on change complètement de monde. Donc, pour donner des exemples de phénomènes qui sont à ces vitesses-là, on peut penser, par exemple, dans les ordinateurs à des transistors qui vont fonctionner à quelques centaines de picosecondes. Puis, si on va vers la femtoseconde, on parle maintenant des mouvements des molécules, leurs vibrations, les déplacements des atomes. Et enfin, on est capable de nos jours d'aller jusqu'à, jusqu'aux atosecondes, donc 1 x 10 à la moins 18 secondes, qui correspond au déplacement des électrons dans la matière. Donc, ces phénomènes-là ultra-rapides vont aussi se passer à des échelles microscopiques qui sont imperceptibles, évidemment, à l'œil nu. Si on retourne aux échelles de temps très grandes, donc, pour un comparatif, 10 à la 18 secondes, ça correspond environ à 14 milliards d'années, soit l'âge de l'univers. Puis, pour montrer à quel point les échelles de temps auxquelles la science a aujourd'hui accès sont courtes, j'aime souvent utiliser l'analogie suivante. Donc, la taux seconde est à la seconde, ce que la seconde est à l'âge de l'univers. Donc, ça montre à quel point c'est des échelles qui sont complètement inconcevables pour l'esprit humain, mais qu'on est quand même capable de travailler avec ça au laboratoire. Maintenant, pour vous situer, ce que j'ai étudié au laboratoire, ça va être à des échelles de la femtoseconde, de la picoseconde environ. Mais avant d'aller plus loin, donc, à quoi est-ce que ça peut bien servir d'étudier des dynamiques ultra-rapides? Donc, souvent, quand on étudie des matériaux ou simplement, quand les chercheurs étudient des matériaux simplement par hasard, ils vont identifier des nouvelles propriétés intéressantes dans la matière, des nouveaux phénomènes exotiques, des propriétés coincées. Donc, on peut penser à la différence d'effet de magnétisme, la supraconductivité, par exemple. Puis, ultimement, l'intérêt, c'est d'arriver à appliquer ces propriétés spéciales dans des dispositifs concrets. Donc, par exemple, des effets de mémoire dans certains matériaux qui pourraient être appliqués pour fabriquer des mémoires d'ordinateur et plein d'autres intéressantes comme ça. Mais avant d'arriver au contrôle suffisant de ces propriétés pour des applications, on doit développer des outils, des techniques de mesure pour caractériser à fond ces propriétés-là qui vont souvent avoir des dynamiques ultra-rapides. Donc là, vous me voyez venir, c'est un peu l'accessissement au projet, donc développer des outils pour être capable de caractériser proprement ces phénomènes. Puis, pour étudier des phénomènes aussi rapides, on a besoin d'un outil ultra-rapide pour les mesurer. Et quoi de mieux que la lumière, pour ça, plus précisément, on utilise les lasers. Donc, on utilise les lasers parce que c'est une lumière dont on peut presque entièrement contrôler les propriétés. Donc, voici quelques exemples de propriétés des lasers qu'on va contrôler. La longueur d'onde, donc sa couleur, simplement. La puissance, l'intensité du laser. On peut focaliser la lumière du laser sur de très, très petits points. Puis, une autre propriété qu'on va contrôler et qui est la plus intéressante, je dirais, pour l'étude des phénomènes ultra-rapides, c'est la durée des impulsions au laser. Donc, dans la vie de tous les jours, on est surtout habitué à des lasers continus. Donc, par exemple, les pointeurs laser. Ça veut dire que la lumière est émise en continu par le laser. Dans le cas... Ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est qu'on utilise plutôt des lasers pulsés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de mettre la lumière en continu, le laser va émettre des flashs lumineux très courts qu'on va appeler les impulsions. Puis, ils vont être émis périodiquement avec un taux de répétition qui est constant. Ça veut dire que l'écart entre deux impulsions va toujours être le même. Puis, c'est intéressant d'avoir un taux de répétition très élevé, ce qui veut dire d'avoir plus d'impulsions en moins de temps pour prendre des mesures rapidement. Donc, on va avoir de l'information en moins de temps, puis on va avoir plus de signal. Puis, la durée de chaque impulsion, elle est extrêmement importante aussi. Donc, plus on va avoir des impulsions courtes, plus on va pouvoir sonder des phénomènes rapides avec une bonne résolution temporelle. Une technique standard pour étudier différents matériaux et phénomènes ultra rapides avec les lasers, c'est la technique ponce-ondes. Donc, je vous montre une petite animation qui résume bien la technique. Donc, tout d'abord, on a un matériau, un système qu'on va venir exciter avec une première impulsion laser, qu'on appelle la pompe. Donc là, vous voyez, le matériau s'est déplacé, il peut y avoir des changements de structure, des mouvements. Donc, on voit au ralenti le matériau qui interagit avec la pompe, qui est excité. Ensuite, après avoir envoyé la pompe, on va envoyer une deuxième impulsion après un certain temps. Donc là, on a la pompe, puis on envoie la deuxième impulsion qu'on appelle la sonde. Puis la sonde va venir en quelque sorte imager la structure du matériau à ce moment-là dès l'excitation. Donc là, la pompe, après un certain temps, la sonde. Puis en variant le temps entre la pompe et la sonde, on est capable d'avoir accès à différents moments de l'excitation. Puis quand on met une à la suite de l'autre, donc comme vous voyez dans le haut de l'image, c'est comme si ça prend plusieurs photos. Puis en mettant les photos une à la suite de l'autre, on est capable au final de reconstituer, en quelque sorte, un film du processus ultra rapide dans la matière. Donc là, on prend une dernière photo. Puis quand on les met une à la suite de l'autre, ça nous donne le film de l'excitation antérielle. Donc la technique pompe-sonde, c'est vraiment quelque chose de typique pour étudier différents matériaux avec différents phénomènes ultra rapides en optique. Puis dans le cadre de mon doctorat, j'applique cette méthode-là à l'étude du dioxyde de vanadium, le VO2. Puis c'est un matériau solide. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce matériau-là? C'est parce qu'il possède une propriété exotique qui est sa transition de phase d'isolant à métal. Donc à température ambiante, le VO2 va être dans un état isolant. Puis si on le chauffe au-dessus de 68 degrés Celsius, le matériau va changer de structure pour devenir un métal. Donc pour revenir vite à la technique pompe-sonde que j'ai présentée, voici un schéma simplifié de l'idée pour l'étude du VO2. Donc on utilise des impulsions pompe pour venir en quelque sorte chauffer le matériau très, très localement, ce qui va induire la transition de phase. Puis ensuite, avec notre laser-sonde, on va venir regarder à plusieurs étapes pendant la transition de phase comment se comporte le matériau, ce qui fait en sorte qu'on va être capable de reconstruire la dynamique de la transition, voir comment le matériau a changé à plusieurs moments pendant sa transition vers le métal. Donc je vais terminer avec quelques applications du VO2 pour revenir à des choses un peu plus concrètes. Donc le VO2 peut être utilisé par exemple comme revêtement thermochromique pour des fenêtres intelligentes. Donc l'idée, c'est d'exploiter justement la transition isolant-métal pour faire des fenêtres qui permettent de garder la chaleur à l'intérieur en hiver et empêcher la chaleur de rentrer en été, en exploitant justement le fait que le métal va réfléchir les rayons du soleil. Ensuite, une autre application possible, c'est pour des transistors. Donc les transistors, c'est un peu l'équivalent des cellules du cerveau, mais pour un ordinateur. Donc l'ordinateur va en contenir des milliards. Puis la fonction, une des fonctions du transistors, c'est de faire comme un interrupteur, donc de laisser passer ou non le courant. Donc on pourrait utiliser le VO2 dans ce type de dispositif. Donc quand le transistor n'y aurait pas de courant, il serait off. Donc le matériau serait isolant, il ne laisserait pas passer le courant. Puis après, à on, le courant pourrait passer dans le VO2. Donc le VO2 serait métallique conducteur. Et donc on espère que la technique sur laquelle on travaille pour utiliser le VO2 et peut-être d'autres matériaux, va nous permettre de développer ultimement plus d'applications pour ces propriétés exotiques. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre avec plaisir à vos questions.